Alors, je viens de recevoir le mini 90 de chez Fujifilm. Donc nous avons une dragone. Nous avons le chargeur pour la batterie parce que le mini 90 fonctionne à batterie contrairement à l'autre modèle, le mini 8 qui fonctionne à pile. Voilà, chargeur classique. Voilà la bête. Et en dessous, il n'y a rien pour l'accrocher sur un trépied. Ah si, c'est là, pardon, juste sur le côté. Parfait. Alors, on va voir si la batterie est un peu chargée. Pour finir, on a un adaptateur pour écrise française. Une petite fixation pour mettre les dragones. Et la batterie. Ça ne va pas toujours très bien. Alors, la batterie, elle se met ici. Dans quel sens ? Voilà, dans le sens qui passe. Et donc, nous avons juste là l'emplacement pour mettre les pellicules. Alors, j'ai réussi à me procurer un mini paquet. Il y a pas mal de rupture de stock en ce moment. Ça se présente dans un boitier noir. Donc, à l'intérieur, il y a un petit autocollant jaune. Il faut mettre le petit autocollant jaune, je pense, au même endroit. Hop, on referme. Ça charge et il éjecte le film de protection. Et voilà, normalement, nous sommes prêts à prendre des photos. Alors, pour l'allumer, rien de plus simple. On monte, il y a l'objectif qui sort. Là, il me dit que j'ai 10 poses. Presque plus de batterie. Donc, eh bien, je le découvre un petit peu en même temps. Alors, il y a la bague là qu'on peut tourner pour changer de mode. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas trop ce que ça change. Voilà, c'est là qu'on change le mode. Bon, je pense qu'il faudra lire la notice. Donc, là, on active le flash. On les active. Le retardateur. Et le mode macro. Voilà. C'est plutôt réussi. Bon, après, c'est du plastique. La partie mort est légèrement caoutchouteuse. Ça ressemble un peu aux surfaces qu'on retrouve au dos des smartphones. Et après, c'est du plastique très basique. Voilà. Sous-titrage ST' 501